Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Le cumul des mandats ne permet pas aux élus d'exercer au mieux chacun de leurs mandats. Cette proposition découle d'un constat que nous faisons tous et qui doit nous alarmer, la remise en cause de notre système de représentation de notre démocratie. Permettre aux parlementaires de cumuler avec un mandat d'adjoint au maire ou un mandat de vice-président d'une collectivité territoriale. 73% des Français estiment que le non-cumul des mandats est une bonne chose parce que les députés, je cite, peuvent ainsi se concentrer sur leur mandat national. Commençons à travailler à la première seconde jusqu'à la dernière et la démocratie, c'est mettre un terme à toutes les bonnes choses. Et donc, dix ans après l'interdiction, le parti d'Edouard Philippe ravive le débat sur le non-cumul des mandats. Le parti Horizon suggère donc de mettre à nouveau aux députés, aux sénateurs, d'occuper des postes exécutifs locaux tels que Adjon Omer ou vice-président du département. On va en parler. Dans un instant, cette proposition est présentée au nom de l'ancrage local des parlementaires. Alors, parlons vrai. Est-ce que la suppression du cumul des mandats a été une erreur ? Pensez-vous qu'un élu national qui est un élu local connaît mieux le terrain ? Êtes-vous pour une liberté totale ? C'est-à-dire, on peut être conseiller général, maire, député ou sénateur, ou alors limiter, par exemple, à deux mandats ? Faut-il autoriser à nouveau le cumul des mandats ? Vous dites non à 75% sur Twitter. On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre expert pour en parler s'appelle Henri Elfandary, qui est député Horizon d'Indre-et-Loire et rapporteur du texte. M. le député, merci d'être avec nous. Merci à vous. Philippe Bilger, ce cumul des mandats, alors ? Alors, j'aime que, déjà, que dans sa formulation, la proposition de loi paraît se relever d'un juste milieu. Elle ne propose pas une sorte de cumul des mandats absolutiste. Deuxième élément, sans que je sois, évidemment, un spécialiste de tout cela, si on considère que le problème démocratique central aujourd'hui est la méconnaissance du centralisme parisien par rapport à la France des provinces, et pour moi, province est un très beau terme, je pense que la proposition de loi du groupe Horizon est porteuse de progrès. Dans la mesure où il n'y a pas 36 manières de rapprocher la France, paraît-il élitiste, à distance des problèmes de la France profonde, et de la France profonde précisément, sinon, peut-être, par cette répudiation du non-cumul des... Alors, on peut discuter les modalités, mais je trouve que la piste est intéressante. Olivier D'Artigolle. J'avais, en écoutant, en fait, j'avais en mémoire la phrase d'Emmanuel Macron à ses députés « Soyez fiers d'être des amateurs ». Il m'arrive de participer à des débats où des parlementaires qui n'ont pas exercé de mandats locaux portent sur la province, ou alors certaines réalités concrètes, un regard très distancié, trop distancié. Et je trouve que la proposition de loi venant des rangs au Horizon permettait non pas de revenir sur le tonitruant, un retour en arrière sur cette image du député-maire un peu écrasante qui a eu sa forme d'efficacité à l'époque, mais le fait d'associer un parlement, un mandat national, avec l'exercice, avec la participation à un exécutif dans un conseil municipal, une agglo, une PCI, ça permettrait justement de répondre à ce qui a été au cœur d'une crise politique, c'est-à-dire le sentiment d'être déconnecté. Et cette déconnexion, on pourrait y répondre de cette manière-là. Loïc Guérin. Alors, je vais probablement être ultra minoritaire, j'imagine, ce soir, mais je suis, alors j'ai pas d'opinion ferme là-dessus, bien évidemment, c'est loin de ma spécialité, mais pour l'avoir vécu moi en tant qu'élu de l'opposition aussi, donc à une petite, bien modeste expérience politique, je suis plutôt en désaccord, a priori, avec l'absence de cumul. Pour ce cumul-là, ça me gêne. Je vais vous donner deux, trois petites raisons. Un, l'ancrage local, je trouve que c'est peut-être faire erreur que de s'imaginer que ça va donner un ancrage local plus que simplement les permanences qu'un député peut avoir. On a eu, nous, l'expérience de certains députés qui avaient un ancrage local tout à fait ferme, sans pour autant avoir été maire de la ville en question, parce qu'ils y prêtaient attention, ils revenaient voir leurs contribuables, ils revenaient voir leurs électeurs, et ils rendaient des comptes régulièrement, ce qui était excellent. Donc je pense que ce n'est pas un passage obligé du tout pour un ancrage local. Souvent, en plus, ils ont une expérience locale déjà par le passé, anciens maires, anciens élus. Un. Deux, la difficulté que je vois, c'est la concentration autour des mêmes individus, d'une ribambelle de postes, qui font qu'à la fin, dans certaines agglomérations, y compris de grosses agglomérations, on a des maires fantômes. Je ne dis pas fantoches, je dis fantômes. C'est-à-dire que c'est le premier adjoint qui, grosso modo, fait le gère d'aboutissement. Donc venir dire, j'ai un ancrage local, vous voyez, je suis élu local. Mais en réalité, avoir délégué ça au premier adjoint, est-ce que ce n'est pas un fauné ? Henri Alfonari, vaste programme et débat passionnant, parce qu'il y a 50 nuances de cumul débordant, en fait. Oui, et d'ailleurs, on a supprimé le mandat national qui avait du sens, alors qu'on a laissé un cumul horizontal absolument débridé, qui amplifie très largement les problèmes politiques que vous venez de dire. Donc moi, là où je vous rejoins, c'est que notre proposition n'est pas absolutiste. On n'abroge pas la loi de 2014 parce qu'on est tout à fait conscient qu'il y avait des abus et qu'il fallait revenir sur ce type d'abus. En revanche, et sans uniformité, on ne demande pas à ce que l'ensemble des élus soient et un cumul. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la diversité d'expériences. Or, nous n'avons plus du tout ces expériences. Et on vous répondra, certains vous diront qu'on a 50% de députés qui ont un mandat local ou qui ont exercé un mandat local. Oui, un mandat. Le problème, c'est que tout le monde confond mandat et fonction. Et avoir une fonction exécutive, être dans l'opérationnel, se rendre compte de la difficulté de mise en œuvre d'une politique publique, de l'incompréhension de votre concitoyen quand vous lui expliquez un problème d'urbanisme ou autre, ce n'est pas la même expérience. Et nous, ce qu'on pense profondément, c'est que cette expérience, elle est utile. Alors, elle ne doit pas être générale, c'est une liberté qu'on offre, mais, en tout cas, elle a son utilité dans le débat public et dans la fabrique de la loi parce qu'on voit bien que, vous l'entendez, on nous reproche une complexité réglementaire et normative extrême et en partie liée aux législateurs. Et dans notre manière de rédiger la loi, la confrontation aux problèmes de terrain apporte des solutions. C'est cette dimension qui est très importante. Parce que, bien sûr, tu peux être dans la permanence électorale et avoir un rapport direct au tracas, au souci de tes électeurs, des gens dans la circonscription. Mais passer du dire au faire, être dans l'exécution d'une politique publique dans un exécutif local, ça permet, d'après moi, aux législateurs, d'être beaucoup plus aiguisés concernant la traduction concrète de certaines décisions législatives. Vraiment. Alors, le dernier point est intéressant. Et il mérite effectivement l'attention. C'est un point auquel je n'avais pas nécessairement pensé, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Néanmoins, petite réserve. La fabrication de la loi, réellement, aujourd'hui, dans la République française, avec ses défaillances, on en est où, réellement ? L'initiative, sauf quand elle est téléguidée, vient essentiellement de l'exécutif. C'est la cinquième. C'est la cinquième. Donc, il faut être clair. Si c'est un argument que j'entends et qui a une pertinence que je reconnais volontiers, néanmoins, à partir du moment où l'initiative vient de l'exécutif, pour l'essentiel, des textes importants. On peut s'entendre là-dessus. Statistiquement, de toute façon, je sais, malheureusement, j'ai raison. Je dis malheureusement, parce que je préférais ne pas l'avoir. Je vais vous contredire quand même. Très bien. Je m'en réjouis à l'avance. Mais néanmoins, l'initiative venant principalement de l'exécutif, et je ne parle pas des coups où c'est un peu télécommandé, l'argument que vous me posez, qui est valable, est largement atténué. C'est-à-dire que cette connaissance du terrain qui fait qu'on serait un peu moins vers le normatif d'en haut des corrélés des réalités de terrain, l'exécutif, lui, le terrain... Alors, je suis désolé, je vais devoir dire des acronymes et des mots techniques très très ennuyeux et parfaitement inaudibles. C'est rien par rapport au syndicat enseignant. Ne me faites pas d'ennemis, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas faux. Bien sûr que l'essentiel dans la cinquième est d'initiative gouvernementale. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, j'ai été rapporteur sur la loi des énergies renouvelables, ce qui est donc un texte qui émane du gouvernement. Ce texte, comme toute la planification et la planification écologique à venir, et ça ira de plus en plus loin à venir plus on va augmenter la planification, on le mise sur ce qu'on appelle nos documents d'orientation. C'est ce qu'on appelle des documents intégrateurs. C'est-à-dire que la hiérarchie des normes fait que le plus haut se décline sur celui d'en dessous, et ainsi de suite. Jusqu'à vos fameux PLU, PLUI, carte communale, RNU, qui gèrent votre quotidien dans votre commune. Quand on choisit de mettre quelque chose dans ces documents, et que la plupart des députés n'ont jamais eu à les manipuler sur le terrain, c'est-à-dire dans l'exercice, dire madame, monsieur, la décision en relation avec ce document est celle-ci, et que vous n'avez pas vécu cette incompréhension, vous ne ferez pas le même choix. Quand il s'agit de réviser ces documents, vous parliez de finances publiques tout à l'heure, qui induisent des coûts énormes à chaque fois en cabinet d'études et autres, et que vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas eu à le gérer, et bien tout d'un coup, si vous voulez, vous voyez bien que même sur un véhicule gouvernemental, cette expérience-là, elle est précieuse. Et une fois de plus, il ne s'agit pas de dire que celui qui ne l'a pas n'a pas sa légitimité au Parlement, mais que la diversité des profils est intéressante dans la fabrique de la loi. Monsieur le député, est-ce que vous voyez cette proposition de loi comme parfaitement autonome, ou est-ce que vous êtes prêt à l'insérer dans un dispositif plus vaste qui est destiné précisément à rendre la vie politique plus mobilisatrice et à faire en sorte que l'abstention ne soit pas cette plaie républicaine ? Alors, très clairement, c'est pareil, c'est de la technique, ce qu'on appelle les niches parlementaires ne permettent pas de faire des gros objets. Ce sont les véhicules gouvernementaux qui font des choses d'ampleur. Donc nous, on vient corriger un déséquilibre. Voilà ce qu'on fait avec ça. Mais bien sûr que ça s'inscrit dans des questions beaucoup plus larges. Ça s'inscrit dans la question du statut de l'élu. Ça s'inscrit dans la question du cumul horizontal. Peut-être même que demain, ça s'inscrira dans une évolution des libertés locales, dans une révision du fameux millefeuille dont on parle tout le temps. Mais bon, dans le contexte dans lequel on est, ce n'est pas la peine de se mentir. Nous ne ferons pas d'avancer de cette ampleur-là. Est-ce que ça empêche de corriger quelque chose de ponctuel et d'utile ? Absolument pas. Le sujet fait réagir en 0826 300 300. Bonsoir Emmanuel. Oui, bonsoir. On appelle, tu vas faire plaisir Olivier D'Artigol comme vous êtes de peau. Oui, à côté. Juste à côté. Vous êtes d'où ? Mesplède, à côté d'Arthès de Berne. Je ne connais que ça. On vous écoute Emmanuel. Très bien. Alors écoutez, moi je suis de formation technique. Je comprends que techniquement, moralement et humainement, il y a une volonté d'avoir un cumul des mandats. Sur le plan pratique, c'est effectivement quelque chose de très pertinent. après, je pense que beaucoup de Français, dont moi en l'occurrence, auraient quelques difficultés par contre avec le cumul des salaires. On voit déjà aujourd'hui la représentation nationale, beaucoup de députés qui sont très souvent absents et qui a priori doivent percevoir l'intégralité de leur rémunération. Si on va vers le cumul des mandats, un être humain ne peut pas se couper en deux ou en trois. Donc il faut qu'ils acceptent également de voir à la baisse leur rémunération en fonction des postes qu'ils occupent à son partiel. Oui, il faut que ce soit partagé. Monsieur le député, la réponse. Je pense qu'Emmanuel a parfaitement raison et il exprime la confusion qui est savamment entretenue sur cette notion de cumul. Parce qu'en fait, on fait dire que les Français sont opposés au cumul. Or, ce n'est pas vraiment ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est ce que vient d'exprimer Emmanuel. Ils ne veulent pas qu'on cumule des indemnités. Ça, ils ne le veulent pas. Ils veulent qu'on travaille, qu'on soit à leur service, que quand on prend un mandat, on l'effectue pleinement. Mais à la rigueur, c'est vrai dans chacun de vos métiers. Et quand on ne le fait pas, normalement, la sanction est tombe. Alors, en politique, ça appelle l'élection, la sanction. Mais ce qu'ils ne veulent pas profondément, c'est le cumul des indemnités. Mais on ne le dit pas assez. C'est d'ores et déjà le cas et depuis 1992, depuis 1992, aucun élu dans ce pays qui soit élu local ou national ne peut toucher plus qu'une fois et demie l'indemnité d'un parlementaire. Au-dessus, on est crête. C'est-à-dire, on coupe le sommet de la montagne. Ça n'existe pas. Henri Alphandéri, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment réagissent finalement les autres députés ? Est-ce qu'ils sont plutôt enclin à ce type de cumul des mandats ou certains sont très réticents encore aujourd'hui ? Et c'est transpartisan ou pas ? Alors, on va dire qu'il y a un bloc qui est ferme, qui est opposé, qui est essentiellement la partie qui a participé à la fin totale d'autres formes de cumul de la loi de 2014, c'est-à-dire le Parti socialiste, les écologistes et les filles. Après, il y a des partis qui ont des tropismes plus d'élus locaux et de terrain, notamment le Parti communisme qui n'est pas opposé. Et il y a des groupes qui ont une tradition de la Ve République parce que n'oublions pas que tout ça se déroule dans des institutions qui s'appellent la Ve République. On peut ne plus en vouloir, mais il n'empêche que pour l'instant, c'est celles-là qui sont là et qu'elles sont intimement pensées avec l'ancrage local et qu'on a déséquilibré quelque chose d'important en faisant ça. Et donc, les Républicains, ce type de groupe sont plutôt favorables. Chez nous, nous sommes bien sûr favorables. Et après, chez Renaissance, en fonction de là d'où on vient, les lignes seront différentes. Je reviens sur la question que je vous ai posée juste avant la pub de dire, est-ce que finalement un élu local, enfin en tout cas dans le cadre du cumul des mandats, est-ce qu'un élu aurait pu prévenir les Gilets jaunes ? Parce que c'est ce qu'on disait toujours, vous m'avez répondu non. Mais en fait, c'est ce terrain que vous voulez sentir. Je suis désolé, je vais faire un peu la promotion de ce qu'on fait avec Édouard Philippe et Horizon. Édouard Philippe a décidé de rebâtir un parti parce que c'est les mots de Gambetta. On ne gouverne jamais qu'avec son parti. Et l'autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a créé un parti qui n'est pas basé sur la circonscription parce que généralement c'est très électoraliste, il l'a basé sur une unité qui est la commune. Ce sont des comités municipaux parce qu'on veut que la discussion se fasse à partir du terrain. Donc quand je vous ai répondu non tout à l'heure, non ça n'aurait pas suffi étant donné l'état de la colère qui a été décrite un peu tout à l'heure et du sentiment d'injustice et d'inéquité qui est extrêmement diffus et qui est de toute classe sociale. Enfin, voilà, on a ça dans le pays. Mais en revanche, en revanche, il ne faut jamais oublier que pour gouverner, on a besoin de relais. On a besoin de leviers. Et que oui, avoir des gens fortement implantés qui vont au-delà de la simple permanence parce que moi, les gens qui viennent me parler dans la permanence ne me parlaient pas des mêmes choses qu'ils me parlaient quand j'étais maire. C'est bien sûr qu'il y a une présence de terrain, etc. Mais la discussion n'est pas la même et les sujets ne sont pas les mêmes. Et donc, oui, peut-être qu'il n'y aurait plus eu de personnes qui auraient été en mesure de donner des alertes voire aussi de mieux expliquer des réponses. Merci beaucoup, Henri Alexandaré, d'avoir été avec nous un député horizon d'Indre et Loire et rapporteur de ce texte. Vous reviendrez pour nous en parler, bien entendu. La suite... C'est bien d'avoir un député dans le débat. Oui, c'est bien.